Hello ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Yasmina, et nous allons colorier ensemble la page de garde, une des premières pages du livre Rooms of Wonder de Johanna Basford. Moi j'ai reçu l'édition anglaise puisque je l'ai commandé sur Amazon US. Alors je vais donc utiliser mes crayons de couleur polychromo de chez Faber Castell. Vous voyez à l'écran défiler les noms et les numéros des trois couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui, que je vais utiliser aujourd'hui dans cette vidéo. Sachant que je vais je commence tout le temps oui je je commence tout le temps par la couleur la plus foncée c'est à dire le numéro 177. Ensuite la couleur intermédiaire pour finir la couleur la plus claire. Je vous précise également que j'ai j'ai quoi j'ai speedé la vidéo j'ai avancé j'ai changé la vitesse de la vidéo à 150% c'est à dire que là à l'écran ça va 1,5 fois plus vite que dans la réalité. Ceci est bien sûr pour éviter d'avoir des vidéos un peu trop longue. Alors comment est-ce que j'ai choisi cette palette de couleurs ? Sur instagram je suis tombé sur une publication de compte Amanda Colors une australienne qui propose chaque mois une palette de couleurs et là pour juillet elle propose la palette de couleurs 344 du color cube. Je ne sais pas si vous vous en souvenez j'en ai parlé il s'agit d'une australienne je crois Sarah René Clark qui a sorti des 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 collections une collection de palette de couleurs et non seulement il y a bon ben donc des combos de couleurs mais en plus elle propose toutes déjà les les crayons à utiliser que ce soit polychromo luminance inktense etc du coup moi j'avais acheté le color catalogue ainsi que le que je ne me trompe pas de nom le color catalogue ainsi que le color catalogue compagnon et du coup j'ai choisi les crayon polychromo adapté à cette palette de couleurs. Je vous mettrai dans la barre d'information le lien vers le compte instagram de Amanda Colors ainsi que Sarah René Clark des fois que vous vouliez acheter le package le package color catalogue je l'ai acheté je l'ai en pdf sur mon ordi sur ma tablette et je vous avouerai que c'est génial parce que ça donne vraiment des idées d'association de couleurs et bah c'est un gain de temps quoi et puis on est sûr d'utiliser des couleurs qui vont bien entre elles surtout pour une débutante comme moi pas évident pas évident du tout je trouve le choix des couleurs le choix des crayons pour le coup là pour cette palette j'ai fait dans mon carnet le combo lié au polychromo au prismacolor ainsi qu'aux luminance 5 5 6 6 Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !